Bonjour, tu viens d'assister au colloque sur l'info nuagique de Théan Région. Tes premières impressions, qu'est-ce que c'était? Fort utile. Je pense qu'en considérant toutes les questions qui ont été posées suite au panel et aux conférences, on remarque qu'il y a vraiment un besoin d'en apprendre plus et de s'informer sur l'info nuagique. C'est vraiment un sujet hyper actuel, donc on ne peut pas passer à côté. Puis d'en parler ici à Terrebonne, ça nous met sur la carte. C'était pour Expert Docs Technologies. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous, on est dans la production automatisée de documents. On s'appuie sur les technologies de Microsoft, Microsoft Word particulièrement, puis on permet aux utilisateurs de construire des documents, peu importe, formulaires, factures, devis, contrats, en insérant des champs, que les employés, ensuite, ont seulement à remplir, cliquer sur un boudon, puis le document est généré automatiquement. On offre cette solution-là sur place ou en solution infonuagique, naturellement, oui. En quoi ça se traduit pour toi les bénéfices de travailler dans une firme basée sur la Rêve-Nord? Bien, je vais parler pour moi, puis pour la grosse, grosse majorité des employés de l'entreprise. Nous, on reste à Mascouche, puis à Terrebonne. Donc, de travailler à deux pas de chez nous, à deux pas de la garderie, c'est merveilleux. Pas de trafic. On oublie ça, se lever à 5h du matin, là, pendant qu'il fait encore noir, là. Puis, ça permet d'avoir le temps, puis de ne pas passer le temps dans le trafic, justement, là. Puis, les installations sont quand même assez modernes. Les parcs industriels, c'est des constructions récentes, là. Passer Montréal en banlieue de Montréal, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose de très bien, une belle qualité de vie, puis des beaux milieux de travail. Le meilleur des deux mondes, finalement? Exactement. Excellent. Les défis quand on travaille dans une entreprise comme Expert Doc, qu'est-ce que ça peut être? Par notre logiciel, on est obligé, puis on est ravi, en fait, de se tenir à la fin de pointe de la technologie. Puis, pour ça, on participe à toutes sortes d'événements, comme celui-ci, puis il y a des événements organisés par Microsoft aux États-Unis. On envoie notre département de TI, là-bas, régulièrement, pour qu'ils suivent la formation, directement avec les gens de Microsoft, puis être toujours à l'avant-garde, puis connaître, avant tout le monde, ce qui se prépare au niveau technologique. Vous avez les antennes sorties, pas seulement pour ce qui se passe autour, mais à l'international. Exactement. Puis, une grosse part de notre marché, d'ailleurs, est aux États-Unis, puis en Australie. Andréane, merci beaucoup pour cette entrevue. Au plaisir de se recroiser bientôt. Et, encore une fois, merci d'être venue au colloque sur l'info nuagique. Au plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501